bonjour encore et encore bienvenue sur la chaîne les aides de freddy concours de police 2024 vous avez fait le dépôt des dossiers votre dossier a été validé vous avez payé les frais de la visite médicale vous avez effectué vous avez déjà fait votre visite médicale vous attendez l'épreuve sportive comment qu'est ce que vous devez faire ou bien qu'est ce qu'il faut savoir oui quelle est votre date de passage comment et où allez vous allez allez vous rendre pour le bon déroulement pour le déroulement de votre épreuve sportive comment on fait pour respecter le calendrier oui dans cette vidéo nous allons répondre à toutes ces préoccupations et vous donner des conseils des stratégies pour mieux réussir les différentes étapes et être mieux préparé psychologiquement physiquement et moralement pour réussir votre concours oui le succès c'est possible oui c'est possible si d'autres plusieurs personnes ont réussi vous aussi pourrez réussir dans notre groupe il ya plusieurs qui ont réussi nous avons même un gros pouvoir s'appuyer exclusivement tous nos héros candidats vous pouvez en faire partie à condition de nous contacter de vous procurer des documents de préparation et de bénéficier d'avoir accès à notre groupe whatsapp privé afin d'être coaché guidé accompagné pour réussir nous proposons des cours de préparation à gamé à bobo à yopougon et à kokodi et nous proposons des documents de préparation en version physique nous sommes disponibles à yopougon camp militaire à 100 m du collège moderne dorian vous pouvez prendre rendez vous vous nous voyez pour bénéficier d'un de nos coaching et de nos conseillers et accompagnement alors nous rentrons dans le vif du sujet quand vous voulez voir si votre passage tout se passe dans l'espace candidat oui tout ce que vous devez savoir maintenant après le dépôt des dossiers tout se déroule maintenant dans votre espace candidat donc il faut accéder à votre espace candidat ou le soir messieurs frédit j'ai du mal à avoir accès à mon espace candidat oui pour ceux qui ont des difficultés si vous rassurez vous savez que c'est bel et bien votre blog mot de passe et que ça ne passe pas prière vous rend immédiatement dans voilà à l'école de police au service concours pour que le problème soit résolu le plus tôt possible dans les cas contraires rappelez vous fait fait travailler votre ménage et afin de pouvoir savoir exactement quel est le mot de passe que vous avez choisi pendant la l'inscription en ligne nous allons asséder à l'espace candidat et nous rappelons quelque chose il ya plusieurs candidats qui me souffrent dit quand la fin des visites médicales à quand la fin des visites médicales ce que vous devez savoir c'est que la visite médicale comme vous voyez ici quand on met visite médicale du 22 au 6 voilà c'est à dire que c'est le paiement c'est la période du paiement donc si vous avez payé avant le 6 septembre vous pouvez être programmé fin septembre ou fin octobre vous pouvez pas ça c'est possible maintenant le dépôt des dossiers ici ça c'est là les prises de rendez vous jusqu'au 30 août vous pouvez toujours prendre rendez vous pour le dépôt des dossiers c'est possible la visite médicale le paiement c'est du 22 au 6 mais le passe votre date de passage peut être au delà de cela donc vous voulez répondre à cette préoccupation avant de montrer rapidement ce que vous devez faire ce que vous devez savoir alors tu as pensé à céder à mon espace candidat on arrive à notre dans notre espace candidat la première des choses c'est de vérifier si votre dossier est un pouce conclue et si dépôt des dossiers voyez le dossier a été validé le dossier a été validé et quand votre dossier est validé vous allez voir tout juste en dessous de votre dossier visite médicale c'est à dire que visite médicale c'est à dire que si pour celui qui a déjà fait la visite médicale et verra visite médicale pour celui dont la vie médicale est passée et qu'il peut passer pour les épreuves sportives va voir un lien encore en dessous qui est écrit épreuve sportive épreuve sportive donc quand vous tapez sur épreuve sportive vous allez arriver à aller à sur cette page voyez rendez vous pour épreuve sportive comment voir votre rendez vous pour l'épreuve sportive voyez veillez vérifier vos résultats de visite médicale non monsieur frédit lorsque tu tapes sur rendez vous pour voir quel est mon rendez vous des épreuves sportives voici le message qui affiche ne panique pas oui qu'est ce que vous devez faire à cette étape oui comme on vous demande de vérifier vos résultats mais quand vous allez taper sur visite médicale vous allez voir un message d'erreur et lorsqu'il ya un message d'erreur vous ne vous ne paniquez pas cliquez sur fiches et reçues ok voyez fiches et reçues tapons ensemble sur fiches et reçues et là nous allons tomber dans la partie fiches et reçues dans la partie fiches et reçues vous voyez visite médicale bulletin de visite médicale c'est pour la visite médicale lorsque c'est fini lorsque vous allez voir e pro sportif fiche de notation pour le pro sportif donc pour ceux qui n'ont pas encore vu leur date de passage pour les e pro sportif il faut toujours arriver dans votre espace candidat cliquez sur fiches reçues et descendre pour voir e pro sportif est ce que ma fille de notation pour le pro sportif pour le pro physique est disponible vous tapez sur télécharger la fiche et vous allez voir maintenant monsieur frédit c'est à partir de quand il finit ma vie médicale à partir de quel jour je peux faire passer pour le pro sportif ça dépend ça varie et vous pouvez pour notre candidat ici pris en exemple a eu son sa visite médicale le 29 juillet et pose et on va vérifier son e la date de son épreuve sportive alors donc quand on a un tapis ok fiches de notation à le pour le pro sportif alors tapons ensemble si fiches de notation ça va télécharger et nous allons arriver sur la fiche de fiche de notation aux e pro physique au concours examen de police 2024 à imprimer en deux exemplaires votre fiche de rendez-vous pour le pro sportif ou imprimé en deux exemplaires lorsque nous descendons vous allez voir la date le concours sous-officier la date de passage c'est le 21 août c'est à dire que la vie médicale a été effectué le 29 juillet et le passage pour la vie pour le pro sportif c'est le 21 août donc pour vous peut prendre une semaine deux trois jours plus deux semaines etc etc mais absolument chaque jour il faut vérifier votre espace au candidat quelles sont les épreuves que vous allez croiser alors performance note voyez il est l'épreuve de traction faites des recherches sur l'épreuve de la traction c'est quoi la traction comment ça se déroule il faut faire des recherches il faut vous entraîner il ya les candidats où c'est votre première année il faut absolument faire des recherches sur les épreuves et vous entraînez avant le juge il ya l'épreuve de saut en hauteur saut en hauteur il faut aussi faire des recherches vérifier réellement en quoi consiste le saut en hauteur ou demander à ceux qui ont déjà fait ils vont vous entraîner il faut vous échauffer n'attendez pas le juge pour le faire lancé de poids il aura lancé de poids ok comment ça se déroule les poids à sa partie de voilà il faut faire des recherches et vous entraînez il aura le preuve de luc léger le preuve de luc léger c'est quoi le preuve de luc léger il faut faire des recherches vérifier à quoi consiste cette épreuve alors donc vous voulez les notes et la moyenne c'est les notes danser vous voyez quatre hommes quatre preuves vous allez avoir la performance les notes et la moyenne des notes alors donc bonne chance et le conseil qu'on donne le premier conseil qu'on vient de donner c'est que vous devez essayer de faire du sport afin de pouvoir rester voilà n'attendez pas parce qu'on voyait que beaucoup de candidats attendent le dernier moment pour faire des sports oui il faut faire des sports régulièrement il faut vous mettre dans la tête que vous êtes dans un processus que vous serez agent de police demain matin il faut être prêt physiquement spirituellement psychologiquement et pour ça vous devez préparer physiquement préparer psychologiquement et être préparé avec les documents de préparation que nous proposons avec le cours de préparation soyez bénéficier de nos coachings en intégrant nos groupes whatsapp en devenant vip vous pouvez avoir plus amples informations plus de conseils très belle journée à toutes et à tous bonnes chance pour la suite à très bientôt et au revoir